Bonjour à tous, c'est David Kekler, votre analyste pour Badgeinvestor.be. Voici la mise à jour en vidéo de mon avis concernant l'euro de la semaine du 20 avril sur une plateforme implica en collaboration avec et fixée. D'abord, petite information sur les risques. Vous savez que le marché comporte des risques de pertes qui n'est pas adapté à tout le monde. C'est à vous-même d'évaluer le risque. Je ne suis pas là pour vous conseiller dans vos opérations, simplement pour donner mon avis technique sur ce que j'observe. Et moi, la seule chose que je vous conseille, c'est de passer par des comptes démo pour tester vos propres stratégies. Moi, la technique d'analyse que j'utilise, c'est l'analyse des impulsions. C'est une technique que j'enseigne et que j'utilise au quotidien, tant sur le Forex dans une idée court terme que sur l'analyse des actions et des indices au quotidien. Alors, voilà le site que vous connaissez. Ici, vous pouvez retrouver facilement toutes les vidéos d'analyse pour faire votre propre avis. Passons à notre plateforme MT4 où on retrouve l'évolution de l'euro-dollar. Vous savez, l'euro-dollar depuis déjà de nombreuses semaines est dans cette grande impulsion baissière avec des phases de rebond. Et pour l'instant, on connaît depuis plusieurs semaines cette phase de rebond qui est en train de nous balader entre les 1,10 et les 1,046. Donc, on évolue. On a trouvé un point bas sur les 1,046. On a rebondi. On est venu tester cette zone des 1,10 qui nous a rejeté. On est revenu sur la M20. On est revenu une nouvelle fois sur la zone des 1,10. On a une nouvelle fois été rejeté. On a fait donc ce double-top. Double-top qui a entraîné cette belle descente en direction des 1,046. Même si on n'est pas parvenu à repasser proche des 1,046. Et on a maintenant en phase d'une nouvelle fois un nouveau rebond qui se présente. Toute cette semaine était haussienne. Repassée au-dessus de la M7. Repassée au-dessus de la M20. Et il semblerait donc qu'on se dirige une nouvelle fois vers la zone des 1,10 et probablement en contact avec la bande de Bollinger supérieure. En tout cas, tout, tout proche. Comme ce fut le cas ici et ici. Au niveau de nos indicateurs, on est toujours avec un MACD sous les zéros. Donc, preuve, on est toujours dans cette phase baissière. Mais on est passé au-dessus du signal. Donc, le rebond qui se confirme dans cette phase baissière qui devrait peut-être se poursuivre. Rebond donc en direction des 1,10 comme je vous l'ai dit. Et notre RSI qui, typiquement, est coincé entre 60 et 40. Ce qui est une chose habituelle dans une latéralisation. Il n'y a pas de pression ni haussière ni baissière. Même si on a eu un petit retour de la pression baissière ici lors de l'accélération après le double top. Mais on est revenu rapidement au-dessus de 40. Et donc, l'indicateur nous montre qu'on est plutôt dans la neutralité au niveau des pressions haussières et baissières. Le RSI, comme je vous l'ai dit, au-dessus de son signal, mais en-dessous de zéro. Donc, tout ça, un rebond dans une phase baissière. Et donc, dans les prochaines semaines, les prochains jours, en tout cas, pour la semaine prochaine, je pense qu'on va continuer une poursuite haussière en direction des 1,10. Peut-être qu'on ira jusqu'au 1,10. Peut-être pas. En tout cas, on devrait se diriger vers le haut. Mais en preuve de ça, c'est quand on passe sur l'intérêt 4 heures. On voit bel et bien cette grosse accélération de cette semaine et qui semble devoir se poursuivre. En effet, la bande de Bollinger supérie est ouverte. La bande de Bollinger inférieure l'est également. Le MACD est toujours au-dessus de zéro et au-dessus de son signal, preuve que c'est une impulsion haussière dans une... l'impulsion haussière, donc sur l'unité 4 heures. Et le RSI est, lui, aussi installé au-dessus de 60. Donc, la pression haussière reste pour l'instant présente. Donc, comme je vous le disais, que ce soit dans le court terme, on poursuit cette impulsion haussière sur l'unité 4 heures. Et dans le courant de la semaine, on devrait normalement un peu poursuivre pour rejoindre la zone des indices et proche de la bande de Bollinger supérieure. Donc, voilà. C'était mon avis sur l'euro dollar pour la semaine prochaine. Vous pouvez venir sur le site pour voir les autres avis en vidéo. Et si vous ne voulez rien rater de toutes les nouvelles, je vous invite à vous inscrire à la mailing liste en bas de page. Merci à tous.